salut 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 la miam miam family aujourd'hui je vous présente une recette de pâte au saumon c'est une recette super crémeuse facile à faire vous allez voir il faut juste très peu d'ingrédients et voilà moi je vous remercie pour vos abonnements et franchement merci de continuer à soutenir la chaîne alors regardez ici on a une botte de ciboulette voilà et me taisant assez je vous donnerai pas vraiment de quantité exacte en disant ouais une bonne botte de ciboulette c'est bon et là j'ai 250 g de saumon que j'ai déjà découpé on va dire voilà un petit filet et là j'ai de la très bonne huile d'olive voilà que je vais mettre dans le fond de la poêle avec mon saumon puis je vais mettre à feu moyen je vais mettre à feu moyen déjà comme ça laisser saisir on va dire une minute environ juste le temps que ça saisissent le saumon on va dire comme ça une fois que le saumon est saisi on va rajouter donc notre ciboulette et le poivre noir voici du poivre noir voilà une fois que vous rajoutez ça vous allez laisser on va dire oui une dizaine de minutes déjà comme ça et de temps en temps venir retourner non vous allez laisser une quinzaine de minutes à feu moyen et au bout d'une quinzaine de minutes à feu moyen regardez ça c'est de la crème fraîche bon je sais pas comment vous vous dites ça c'est de la crème fraîche en fait en italien et panada cucina la panama c'est la crème fraîche de cuisine regardez bien entre temps de l'autre côté il ya les pâtes qui sont en train de cuire bon une fois que vous avez rajouté la crème fraîche vous passez à feu doux avec la crème fraîche vous passez à feu super doux pour une dizaine de minutes encore ok au bout d'une dizaine de minutes après avoir mis la crème fraîche vous rajoutez donc une louche d'eau de cuisson de pâtes moi je pensais même d'en rajouter 2 de louche de cuisson de pâtes la crème fraîche c'était 200 mili 200 mili de crème fraîche crème de cuisine et vous avez vu j'ai rajouté l'eau des pâtes et une fois que j'ai rajouté l'eau des pâtes je mets les pâtes en fait je mets les pâtes et je rajoute un tout petit filet d'huile d'olive au dessus comme ça et on va bien mélanger tout ça laissez encore deux minutes et ce sera prêt donc en fait c'est un repas en on va dire en 25 30 minutes vous avez mangé c'est plutôt facile à réaliser une autre version de cette recette prévoit de mixer une fois que vous avez fait le saumon la ciboulette et tout ce que vous voulez vous mixez avant de rajouter les pâtes c'est encore plus crémeux j'aime moi j'aime faire ça avec le mixeur à immersion ok mais là j'ai pas voulu m'embêter ce soir donc j'ai bien fait d'émietter le saumon dans la poêle et il pourrait jouer quoi allez à bientôt avec d'autres recettes toujours aussi plus facile miam miam